Musique Et est-ce que le cannabis serait une plante que Dieu a créée pour notre plaisir? Et le prendre avec action de grâce? Merci Dieu pour cela. Est-ce que c'est ça? Donc on se pose la question maintenant, en tant que chrétien maintenant, autrefois c'était pas légalisé, donc on se posait pas la question. Je me soumets, je suis chrétien, je me soumets à la loi, on n'a pas le droit de prendre du cannabis, on n'en fumait pas. Maintenant c'est légalisé, qu'est-ce qu'on fait comme croyant? Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin dans notre étude. Notre grand Dieu, on veut venir humblement devant toi ce matin pour regarder ce que ta parole de Dieu a à nous dire aussi sur l'utilisation de cette substance-là, le cannabis. Et Seigneur, on veut être enseigné et enseignable, on veut que tu parles au cœur de tout le monde qui est ici ce matin, à moi le premier. Je te prie de m'utiliser, Seigneur, pour donner ta parole droitement et que nous puissions vraiment tous ensemble apprendre des choses sur toi et sortir d'ici, non pas avec un fardeau, mais avec un désir de te glorifier davantage, le désir de te servir, le désir de te connaître plus intimement. Et on prie de l'envoi, tu es eu notre sauveur. Amen. Question de vocabulaire, on va trouver ma zappette. On parle cannabis, marijuana, pot, marie, c'est quoi la différence? Donc, juste avant d'aller plus loin, ici, ça c'est la plante de marijuana. À fond, ce n'est pas compliqué. Marijuana, c'est la plante verte. Non, excusez, on recule, rioigne. Cannabis, c'est la plante verte, et marijuana, c'est la plante séchée, simplement. Donc, le cannabis, c'est lorsqu'elle pousse, vous la voyez, et c'est ça. Et on a fait sécher, elle s'est fait sécher de la tige, les fleurs, les feuilles au complet. Ce n'est pas de gaspillage. Puis, d'un coup que c'est séché, le produit ressemble un peu à du persil. C'est comme, c'est ça, on s'en a peu à ça. C'est différent un peu, mais quand j'étais jeune, il y en a qui a mélangé un petit peu pour augmenter le volume. Donc, c'est la plante séchée qui est la marijuana. On l'appelle aussi Marie, donc c'est un diminutif, Marie, et ou le pot, parce qu'on parle du pot, donc c'est la marijuana. Et lorsqu'on parle d'un joint, ce n'est pas lorsqu'on fait des mûres qu'on plastre. C'est, dans le fond, c'est de la marijuana qui est dans un papier cigarette qui est roulé, comme une rouleuse. On le roule, on le pince les deux bouts, puis là, les gens l'allument. Ça sent fort. Ensuite, il y a le hachiche. Le hachiche est un dérivé du cannabis. Du cannabis, c'est la fleur qui est, on extrait une résine de la fleur, et avec ça, on fait une espèce de petite galette, là, tout petite, tout petite, tout petite, là. Et les gens doivent la faire brûler, puis inhaler la fumée. Ou aussi, c'est appelé aussi le hache. Quand on parle du hache, c'est du hachiche, donc qui est la résine de cannabis. Et si vous allez dans le magasin, là, qui en vendent, là, il doit y avoir plein de choses, là, il y a beaucoup de... Ils l'ont commercialisé, maintenant, donc il y a beaucoup de dérivés. Et je ne suis pas tellement familier là-dessus, sauf qu'on connaît les effets. Donc, peut-être, vous avez entendu parler des arguments en défense de la consommation du cannabis. Ça me fait du bien. Ça me relaxe. Ça me rapproche de Dieu. J'ai l'impression d'être rempli du Saint-Esprit après un juin. Ça me calme. Je ne suis jamais violent après avoir fumé. Moi, la drogue, ça ne me rend pas violent. Et Dieu a créé le cannabis pour une raison, pour quelque chose. Et même, il utilise l'effet médicinal. Puis en plus, aujourd'hui, c'est légal. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'objection. Et il n'y a pas de verset biblique qui va dire, tu ne consommeras pas de cannabis comme il y en a, tu ne tueras pas ou tu ne t'enivras pas de vin. Parce que ce n'était pas un problème dans le temps du Nouveau Testament, même l'Ancien Testament. Ce n'était pas un problème. On ne voit pas que des gens se soient intoxiqués par la drogue. Il y en avait par la boisson. Il y a des versets là-dessus, mais par la drogue, il n'y en avait pas. Et donc, il n'y a pas de verset spécifique, mais on peut tirer des principes à partir de la consommation d'alcool ou d'autres choses, la sobriété, concernant la consommation de cannabis. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, le gouvernement du Canada a adopté le projet de loi C-45 concernant le cannabis, qui est en train de vigueur le 1er juillet dernier, non, avant 2018. Donc, avant cette loi-là, il n'était pas question de, pour un chrétien, c'était pas compliqué. S'il n'y avait pas cette loi-là, on n'en parlerait pas ce matin. Mais parce qu'aujourd'hui, vu que c'est illégal, bon, c'est permis, comme la boisson c'est permis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on l'utilise, le cannabis? Je ne ferai pas de démonstration, mais est-ce qu'on doit en prendre? Avant ça, c'est interdit. Donc, la question ne se posait pas pour un chrétien. « J'ai oublié à Dieu, je me soumets, la Bible demande ce soit des autorités, donc je ne fume pas de cannabis. » Il y a plein de choses qui sont légales, mais qui ne sont pas pour les enfants de Dieu. Je vais vous en donner quelques-unes. Donc, la raison de dire que le cannabis, c'est illégal, on peut en prendre maintenant, comme chrétien. Est-ce que c'est une bonne déduction? Donc, la pornographie entre adultes, c'est illégal. La sexualité avant le mariage, c'est illégal. Les clubs d'échangistes, c'est illégal. L'avortement est rendu légal. L'adultère aussi. La gourmandise, c'est illégal. On ne sera jamais arrêté pour trop manger. L'aide médicale à mourir, on a vu aussi que c'était illégal, qu'on l'appellerait plutôt suicide assisté pour nous. Consommer l'alcool avec accès, c'est illégal, à condition de ne pas conduire ou de ne pas troubler l'ordre public. Donc, plein de choses qui sont légales, mais qui ne seraient pas dignes d'un enfant de Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nos gouvernements adoptent des lois pour s'enligner avec les valeurs de la société, avec la façon dont la société, entre guillemets, évolue. Et c'est souvent à des fins électoralistes pour plaire à la majorité pour avoir des votes. Et malheureusement, on va niveler vers le bas. Niveler vers le bas. Donc, diminuer les standards. Et la loi canadienne sur le cannabis n'est pas nécessairement une norme de moralité pour un chrétien. Et ce n'est pas ça qui fait la norme de ce qui est bien ou ce qui est mal. Et autrefois, ce qui était criminel est devenu récréatif. Parce que c'était un acte criminel, il y a un an et quelques mois, de fumer du cannabis ou d'en avoir sa possession. Aujourd'hui, on l'appelle récréatif. Donc, récréatif, ça semble inoffensif. La récréation est ouverte. Allons-y, profitons-en. Mais ce n'est pas moins dangereux, même si c'est légal. C'est là quand même. Et je fais une parenthèse sur le cannabis à des fins médicales. Donc, probablement qu'on a dit récréatif pour distinguer du cannabis à des fins médicales. Donc, le cannabis à des fins médicales, c'est permis et je n'ai rien contre ça. Pour enlever des douleurs chroniques. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de fibromyalgie ou des gens qui ont des problèmes de dos, qui ont mal, ça ne se passe pas. Donc, ça peut jusqu'à un certain point, ça ne guérit pas. Ça peut atténuer la douleur. Pas pour tout le monde, mais certains, ça va atténuer la douleur. Donc, douleurs chroniques non reliées au cancer. Ensuite, ça peut être utilisé pour nausées et vomissements suite à des traitements de chimiothérapie. Donc, ça fait secondaire suite au traitement de chimio. Quelqu'un me disait ce matin qu'on peut enlever le THC, qui est la molécule qu'il y a là-dedans, et qui est remplacé par du CBD, qui enlèverait l'effet d'euphorie. Et c'est un médicament. Donc, on extrait ça du cannabis, mais pour aider les personnes qui ont des vomissements et des nausées suite à des traitements de chimio. Et on l'utilise aussi pour des spastes musculaires causés par la fibroquistique. Comme je l'ai dit, ça ne guérit pas, mais ça peut atténuer la souffrance. Maintenant, est-ce qu'il y a des dangers? Danger et effet de la consommation de cannabis. Juste quelques éléments techniques. Qu'est-ce qui donne l'effet ou l'euphorie dans le cannabis? C'est le THC. C'est une molécule ou un ingrédient chimique qui est dans la plante qui donne un effet. Et THC, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des grands mots. J'ai le DELTA-9-TETRA-HYDRO-CANABINOL. Donc, j'ai mis en rouge les trois lettres, le THC. Donc, c'est à partir de ce mot-là, cette formule-là ou ce mot-là, qu'on dit, on l'abrévié comme THC. Comme on parle d'un médecin ORL, au lieu d'autorhénolaryngologiste, on dit ORL. Ici, on dit THC. Donc, c'est la molécule, l'ingrédient chimique qu'il y a dans le cannabis qui va donner un effet. La concentration, ça marche par concentration, un pourcentage, un peu comme l'alcool. Vous achetez de l'alcool, il y a un pourcentage marqué sur la bouteille de vin, la bouteille de bière. Et sur le cannabis, je ne pense pas qu'il soit marqué, en tout cas. Il y a un pourcentage. En 1995, le pourcentage de THC était de 4 %. En 2012, il était devenu à 12 %. Donc, ça a triplé. Et aujourd'hui, le THC est à moyenne de 15 % et il peut aller de 20 à 25 %. Donc, comparé à 4, passer à 20 ou 25, il y a tout un monde. Et on fait des croisements génétiques pour augmenter le produit qu'on ajoute dedans. Simplement à cause des croisements génétiques, les meilleurs plants, on les reproduit avec les meilleurs plants. Et ça permet d'obtenir un taux de THC plus élevé. Comme pour la boisson, mettons une bière, c'est 5 %, une bouteille de vin, c'est 12 ou 13 %. C'est marqué dessus. Supposément, si en quelques années, la bière procède de 5 % à 20 %. Oh! On prendrait une bouteille de bière à 4 par mangeant. C'est ça. Donc, pour dire, le pot qui était moins dommageable, en 1970, est rendu aujourd'hui dommageable. J'en ai consommé personnellement et ça prenait quelques pas avant d'avoir senti un effet. Mais aujourd'hui, d'après moi, après une ou deux potes, là, je te dis que ça doit cogner. Ça doit cogner. Tellement que c'est fort. Donc, on revient. Danger. Et l'effet est instantané. Si on le fume, parce que ça va au poumon, ensuite ça va dans le sang au cerveau, c'est une question de secondes. Ça va, on sent l'effet. Et on peut le manger aussi. Le mec qui le mange, à ce moment-là, l'effet peut être une demi-heure plus tard. Sauf que c'est plus dangereux parce que les gens en mangent, ils 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 ont le gros lot. Donc, il faut être attention, ceux qui en mangent. Et l'effet dure de 4 à 5 heures, 4 à 6 heures. Sauf que le lendemain, quand on a pris, c'est plus pareil. Perte de motivation, etc., etc. Les lendemains de vieilles peuvent être difficiles et démotivants. Conséquences de santé, donc, ça affecte la performance dans les domaines de l'apprentissage, de la mémoire et de l'attention. Et comme la cigarette, ça détériore le corps et il y a un risque de cancer de gorge, poumon et la bouche. Un magazine a fait réaliser une étude dans laquelle on disait qu'il y a 6 à 7 fois plus de goudrons et de monoxyde de carbone dans un joint que dans une cigarette. Aussi, il y a un danger pour les jeunes de moins de 25 ans. Contrairement aux autres parties du cerveau, leur cortex frontal se développe jusqu'à 25 ans. Donc, il n'est pas tout à fait formé. Et c'est la partie qui est affectée par le cannabis. Les ados et, on va dire, tous les moins de 25 ans, là, sont affectés de la façon suivante. Perte de motivation, diminution de la capacité d'apprentissage, baisse du rendement scolaire, difficulté à contrôler leurs émotions. Ils sont attirés par des activités qui vont donner une forte excitation, mais peu d'engagement, peu d'effort. Et leur jugement devient médiocre. Comme, leurs inhibitions sont comme diminuées et réalisent moins les conséquences de leurs actes. Donc, la drogue fait que des gens vont faire des choses qui ne sont pas correctes, mais ils n'étaient pas trop conscients de ça. Donc, ils peuvent être déclarés non-criminellement responsables parce qu'ils étaient sous l'effet de la drogue. Et ça peut causer, malheureusement, de la schizophrénie parce que c'est pris encore par des ados et des moins de 25 ans de façon, je ne sais pas, quotidienne, mais qu'ils apprennent régulièrement. Donc, la schizophrénie, quelques effets de tout ça, c'est que quelqu'un va entendre des voix que les autres n'entendent pas. Perte de contact avec la réalité. Il n'est plus vraiment dans le présent. L'impression d'être surveillé, persécuté. Et puis, ça peut aussi y avoir des manifestations d'hostilité, d'agressivité. Et il y a eu une table ronde qui s'est tenue, qui a été organisée par l'Église chrétienne du plateau de Gatineau l'année passée. Et il y a eu un docteur, un médecin, le docteur François Constant, qui a participé et il a donné quelques éléments sur la santé concernant le cannabis. On a changé les lumières. Je vois moins bien. Est-ce qu'on peut mettre des lumières ici en haut? Merci. Mes vieux yeux, je ne voyais pas bien. C'est merveilleux. Donc, le docteur François Constant, il a dit que le cerveau des ados qui ont consommé régulièrement demeure affecté de façon permanente, même s'ils arrêtent de consommer. Et il a démontré qu'il y a une différence de huit points du taux de quotient intellectuel sur ceux qui ont consommé par rapport à ceux qui se sont abstenus. Et cette différence-là va avoir un impact sur leur étude, sur leur avenir, sur leur santé de façon globale. Et je me souviens, j'avais lu un article dans, je crois que c'était une nouvelle liste, c'est un médecin psychiatre du Centre régional de santé mentale de Saint-Winigan, Mme Marie-Frédérique Allard. Avant l'entrée en vigueur de la loi, elle avait écrit un article sur le cannabis parce qu'elle allait traiter des patients qui vivaient des épisodes de psychotiques qui étaient reliés au cannabis. Et elle disait, elle a traité des gens, donc, qui avaient des problèmes. Et elle demandait que l'âge légal soit maximum de 21 ans, alors que la loi canadienne prévoit 18 ans. Et elle disait, c'est un minimum, parce que le cerveau continue de se développer entre 21 et 25 ans. Et elle disait, l'ITL, ce serait de ne pas en prendre du tout, pas toucher à ça. Donc, un médecin psychiatre qui, dans son quotidien, traite des gens qui font des psychoses à cause du cannabis, il croit que c'est crédible. Donc, il faut être prudent. Aussi, la consommation de cannabis par une mère qui porte un enfant, ça peut avoir des conséquences sur le foetus. Ça peut y avoir des déficits de langage, d'attention et même au niveau cognitif. Et il y a aussi un lien entre l'attentive de suicide et la consommation régulière de cannabis. Risque de devenir dépendant. La semaine dernière, j'ai parlé de la cyberdépendance. Et tout à l'heure, Marjolaine a regardé les nouvelles sur TVA. Ça disait qu'il y a eu une augmentation du suicide chez les jeunes et de la dépression à cause de la dépendance aux médias sociaux. Donc, ça peut avoir un impact. Et toute dépendance peut amener… On veut créer le bonheur avec une substance, mais qu'à un moment donné, on devient dépendant, on devient malheureux et on dit « il n'y a rien à faire ». On ne peut pas retourner avant, on s'enlève la vie. Donc, il y a un risque de devenir dépendant parce que le cannabis joue aussi sur le système des récompenses, dans le sens que ça fait du bien. J'en pense que ça fait du bien. Et il y a deux adultes sur onze qui consomment et qui peuvent devenir dépendants. Un ado sur six qui peut devenir dépendant. Et un ado qui consomme chaque jour, il a une chance sur quatre, puis des fois il a une chance sur deux, dans certains cas, dans certaines études, de devenir dépendant. Et on sait que ça peut conduire aux drogues dures. Certains vont rester dans le cannabis, d'autres vont aller dans les drogues dures. Mais ça ne veut pas dire que si tu dis « moi je fume juste du pot », ce n'est pas dangereux. C'est dangereux de psychose, dangereux de plein, 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 plein de choses. Pourquoi les gens fument du cannabis? Quels sont pour lesquels les gens fument du cannabis? Premièrement, pour l'effet. Je vais vous confesser que j'en ai déjà fumé quand j'étais ado. Et je le prenais pour l'effet, pour l'intoxication, pour le plaisir que ça pouvait donner. Et on l'appelle aujourd'hui récréatif, puis c'est un peu, il y a un peu le vrai là-dedans. C'est que ça divertit, il y a un certain plaisir. Et qu'est-ce que ça fait quand tu prends ça? Tu te sens plus relax, détendu, ta coordination est au ralenti. Quand tu dis à quelqu'un, il dit « t'es gelé », c'est que c'est comme si ça allait tranquillement. Tu te sens. Les autres ne le réalisent pas, mais tu as l'impression qu'ils ventent quand tu avances. Tu as la misère à vendre. Les coordination se font lentement. Au niveau de la difficulté à réfléchir, les connexions se font lentement aussi. Tu n'es pas vite, mais moins vite. Et il y a la sensation de bien-être. Aussi légère euphorie, tu fais rire pour des niaiseries. Rire pour des niaiseries. Tu es incapable d'accomplir des tâches. Au-dessus que c'est complexe, tu n'es pas là, tu es décroché. Donc, il y en a qui aiment ça, avoir cet effet-là. Quand je l'avais déjà pris, oui, je ne sais pas ça, mais je vais vous en parler tantôt. Quelque chose qui a rapport à ça. Donc, pour l'effet. Beaucoup de gens prennent ça pour l'effet, pour le fun. Une fin de semaine, un petit party, on va en prendre. Et il y en a qui ont fini là, mais d'autres qui ont fait plus loin. Aussi, une autre chose, ça peut être la pression des pères. Puis, A-I-L-S, pas votre père, donc les beaux semblables. Vous êtes dans un groupe, tout le monde fume, puis vous, non, je ne fume pas, moi. Voyons, qu'est-ce que toi, tu es malade, tu es bizarre, il y a juste toi qui ne fumes pas. Donc, il peut y avoir une pression, malheureusement, il y en a. Et moi, je n'ai pas vécu cette pression-là. Dans mon groupe, c'était plutôt la boisson qui était, tu ne connais pas le boisson, tu étais mal vu. J'ai été attiré, je vais vous dire, j'ai été attiré par un peu le pot parce que j'avais un petit côté marginal à l'époque. Et les hippies, ça m'intéressait un petit peu, je suis trop à spéciaux. Et je voulais savoir un peu de quoi ça avait l'air. J'ai trempé un petit peu dans le domaine, pas beaucoup, mais ça, c'est pour y goûter. Donc, la pression des pères, ça peut amener quelqu'un à fumer. Et ce qui est plus dangereux, c'est la fuite de la réalité, fuir la réalité, parce que la vie n'est pas facile. On s'ouvre tous d'une manière ou d'une autre. Et des fois, on peut avoir besoin d'un break. On lâche l'accélérateur, on met le pied sur le break, on a besoin d'une pause dans nos épreuves. Et le sentiment d'euphorie, le sentiment d'être gelé, le sentiment d'être déconnecté de la réalité, ça fait oublier les aléas de la vie. Ça n'enlève pas les problèmes, mais ça les « adoucit », entre guillemets. Et quelqu'un peut chasser son stress et son anxiété avec ça. « Ah, je suis relax maintenant, je n'ai plus de stress. » « Des problèmes du bureau, problèmes de cours, problèmes avec les enfants. » « Ah, il me semble que je n'en ai plus de problèmes, ou j'en ai moins, ou ils sont moins gros. » Comme quelqu'un qui va noyer, on dit ça, noyer ses problèmes dans la boisson. On voit souvent quelqu'un qui a des problèmes pour prendre la boisson, pour noyer ça. Mais il faut se rappeler que Jésus est capable de nous soutenir dans l'épreuve, dans le stress, et afin que je puisse me passer de ces substances-là, et que je puisse passer à travers l'épreuve d'une manière sereine, et que je profite de l'épreuve. L'épreuve est une occasion de grandir. Et si je n'ai pas d'épreuve, je vais moins grandir. Jésus utilise ça pour me faire grandir. Et l'effet du cannabis, ça va court-circuiter mon apprentissage. Au lieu d'affronter mes peurs, au lieu d'affronter mes problèmes, au lieu d'aller devant Jésus avec ça, je vais prendre un produit qui va court-circuiter ça pour fuir la réalité. Donc, je gaspille l'épreuve à travers la drogue, ou ça peut être la boisson. Donc, cette expérience-là de relaxation, de déconnexion, temporaire, c'est un substitut qui ne vaut pas la peine, qui va remplacer la paix et la joie que Dieu peut nous offrir. Quelqu'un, l'autre jour, à laquelle je parlais, qui était un ancien toxicoman, il disait que quand il était vraiment près du Seigneur, et qu'il avait une joie, il n'y a aucune drogue qui pouvait remplacer ça. C'était rien, comparé à la joie qu'avait la liberté, le Saint-Esprit qui était en lui. Il n'y avait rien de plus merveilleux. Donc, la parole de Dieu m'encourage à ne pas fuir mes peurs, à les affronter avec Dieu. On voit le roi David dans l'Épilum, combien le roi David était poursuivi par Saül. Alors, Saül, il a failli se faire tuer plusieurs fois, il a été aussi son garçon, Absalom, qui a voulu le tuer aussi. Donc, David a vécu beaucoup de détresse, et il revenait toujours devant Dieu, qui était son refuge, son protecteur, son... il a dit, ma haute retraite. Donc, toi, David affrontait ses problèmes avec Dieu, et Dieu lui donnait de la paix. Il disait, je m'endors, car tu es avec moi, en paix. Je vais vous citer un texte de M. Daniel Saglietto. Quelqu'un m'a envoyé ça, un chrétien-ci de l'Église. Il a fait un article, le 17 juillet. Il a appelé son article « Cannabis Can-Avis ». C'est un jeu de mots. Et lui, ce gars-là, il travaille pour l'Union des Églises-Baptistes-Francophones du Canada, à Montréal. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Bon, M. Saglietto. Il dit, la parole de Dieu, source de cette vérité qui nous libère, la parole de Dieu nous libère. Donc, la parole de Dieu ne nous encourage jamais à fuir ou à oublier nos peurs par l'usage de refuges artificiels. Mais, au contraire, à les confronter et à les affronter de façon cohérente à la lumière des Écritures pour ainsi leur donner une réponse biblique. Donc, la parole de Dieu ne nous encourage jamais à fuir nos peurs, à prendre quelque chose qui va engourdir ça, mais à les affronter avec Dieu. Pas de nous-mêmes, à nous-mêmes, mais de faire avec Dieu. Il y a aussi un document qui a été produit par un organisme qui s'appelle Jeunesse sans drogue. Ce n'est pas un organisme chrétien. Il est subventionné en partie par le gouvernement fédéral. Il a écrit une brochure qui s'appelle « Parler cannabis, savoir discuter avec son ado ». Donc, c'est un outil qui est vraiment bon. Il y a les risques du cannabis. Il y a aussi comment parler à son ado, comment l'aborder, comment ne pas moraliser, comment répondre à ses questions, à ses interrogations. C'est vraiment bien fait. Et si jamais vous voulez cette brochure-là, vous l'avez dans jeunesse-sans-drogue-canada.org. J'ai mis l'adresse ici. Et je l'ai dans mon ordinateur en version PDF. Si jamais vous ne pouvez pas l'avoir comme ça, dans le site de Jeunesse sans drogue, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais vous l'envoyer par Internet. Un document PDF, c'est vraiment bien fait. Et quelques éléments que j'ai vus là-dedans. Donc, le jeunesse-sans-drogue a écrit « Si un adolescent consomme du cannabis comme mécanisme d'adaptation à l'anxiété, à la dépression ou au stress, donc c'est une façon de dire pour fuir le stress, donc il prend le cannabis pour fuir la réalité, le stress qu'il vit actuellement, donc s'il fait ça, il est plus susceptible de continuer d'adopter ce comportement. Parce que ça lui donne du bonheur, ça soulage, OK? Et si ça fonctionne pour lui, si ça fonctionne. Dans le cas de certains, ça fonctionne immédiatement. Donc, pour certains, ils vont fumer et hop, ça va fonctionner, ça va enlever toute leur anxiété, leur dépression, leur stress, ça fonctionne. Donc, c'est normal qu'ils vont vouloir continuer et en prendre d'autres. C'est juste normal. On cherche le bonheur, on cherche le soulagement. Donc, c'est normal. Ensuite, il continue en parlant de l'ado. Il obtient une gratification et un soulagement immédiat. Il peut penser, quand je suis stressé, je fume du pot et ça me détend. Au lieu de prendre le temps de reconnaître et de faire face à ses sentiments, donc, tu vois, ce ne sont pas des chrétiens qui ont écrit ça, mais ils disent, au lieu de faire face à ce que tu vis, tes sentiments, c'est ça que Dieu nous demande, au lieu de prendre le temps de reconnaître et de faire face à ses sentiments, il les modifie en gelant ses sentiments, ce qui, à son tour, freine le processus d'adaptation affective. Donc, ça freine son apprentissage. Donc, chrétien ou non-chrétien, quelqu'un qui fume du pot pour geler ses sentiments, son stress, il retarde son apprentissage, son développement et ça peut aller en empirant. Savoir utiliser la liberté que nous avons en Christ. Donc, il y a un thème aujourd'hui qui est d'actualité, c'est la liberté. La liberté, je crois que c'est la valeur qui va au-dessus de toutes les autres, maintenant, dans notre société. On a adopté des chartes, chartes des droits de l'homme, au provincial, fédéral aussi, chartes des droits des libertés. C'est bon, ces chartes-là, jusqu'à un certain point, pour protéger les minorités, pour ne pas qu'il y ait de l'abus. Mais la liberté, c'est un cri du cœur qui vient de chaque être humain. Et ceux qui ont des enfants ou ceux qui sont enfants, les enfants réclament toujours plus de liberté. J'avais hâte d'être Dieu pour avoir plus de liberté. Mon frère me dit, non, non, t'es bien mieux quand t'es jeune, moins de responsabilité. Donc, on veut tous être plus libres. Et le monde cherche tellement la liberté, faire tout ce qu'il veut, sans contrainte, qu'à un moment donné, il peut devenir esclave de certaines choses et devenir dépendant, en voulant trop chercher sa liberté. OK? Et Jésus-Christ a promis à ceux qui viennent à lui de les affranchir, les libérer, et que ceux qui seront avec lui connaîtront la vérité, ils seront réellement libres. Vous me chantez tout à l'heure, Jésus était la vie et le chemin. Donc, Jésus nous rends libres. Pourtant, les gens, la majorité, rejettent Jésus parce qu'ils ont peur de ne plus être libres. Ils ont peur que, que quand ils vont donner leur vie à Dieu, ils ne seront plus libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est un obstacle à les amener au Seigneur. Regardons quelques versets. En Galète, chapitre 5, verset 13, Frères, ça s'intéresse aux sœurs aussi, « Vous avez été appelés à la liberté. » L'épître que Paul écrit aux Galates, c'est que c'est un épître qui est sur la loi de Moïse. C'est que les juifs chrétiens disaient que, oui, les non-juifs convertis doivent respecter la loi de Moïse. Le sabbat, toutes les fêtes et tout ça, les viandes qu'il ne fallait pas manger. Puis là, Paul dit, non, 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 non. Il dit avant, non, non, vous avez été appelés à la liberté. Vous n'êtes pas obligés de faire tout ça. Vous n'êtes pas obligés de faire circoncière non plus. Donc, Paul dit, vous avez été appelés à la liberté. Mais, ouf, Paul était bon. Il faisait attention que les gens aillent trop un bord de la pendule à l'autre. Oui, vous avez la liberté, mais, faites attention, il dit, deuxième ligne, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez soliteurs les uns des autres. Donc, je pense qu'on a une liberté comme croyant, comme chrétien, qu'on doit dire, « Hey, on est libres, Jésus nous a libérés, on peut faire ce que je veux, tu n'as pas à te planer de mes affaires, me dire ce que je dois faire ou pas. » Donc, ce n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire, faire le contraire de ce que Dieu voudrait pour nous, selon le contraire de sa volonté. Et, j'ai un autre verset ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis. » Ah, c'est permis maintenant, le cannabis. Mais tout n'est pas utile. Ah, donc, beaucoup de choses qui sont permises, je suis libre, mais tout n'est pas utile. « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asserver par quoi que ce soit. » Donc, tu vois, l'apôtre Paul, il dit, « Tout est permis, mais il n'y a rien de ça. » Parce que, même dans son temps, les gens cherchaient le bonheur à travers des plaisirs que le monde offre pour se soulager. Mais, faites attention, parce que ça, ça peut vous asservir, ça peut devenir votre maître. Et, un autre verset, dans 2 Pierre 2, 19, « Il leur promette la liberté. » Quand tu parles de « il », c'était des gens qui disaient chrétiens, mais qui ne l'étaient pas. Et qui disaient, « Oui, 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 vous pouvez commettre adultère, vous pouvez faire telle affaire, vous pouvez avoir des relations d'homme ailleurs, vous pouvez prendre de la boisson, peu importe. » Donc, parce que vous êtes libres. « Il leur promette la liberté, alors qu'ils sont vraiment esclaves des passions qui les mènent à la ruine. » Donc, beaucoup de gens qui vivaient dans le péché étaient esclaves de ces passions-là. Et où ça les mène? La ruine. En enfer. « Car tout homme est esclaves de ce qui a triomphé de lui. » Ce qui a triomphé de lui, c'est qu'il est plus fort que moi. Il y a quelque chose dans votre vie qui est plus fort que vous, vous n'êtes pas capable. Donc, une dépendance, c'est que la substance, ou le bonheur que nous cause cette substance-là, ou cette habitude-là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Donc, ça devient comme mon maître. Je me pense fort. Je me pense fort. Comme j'avais mon frère qui disait, « Oh, je ne suis pas alcoolique, mais je ne peux pas arrêter n'importe quand. » Il boit encore. Tu sais. Mais il peut arrêter quand tu voudras. Donc, quand j'étais non-chrétien, Jésus-Christ m'a donné le contrôle de ma vie à Dieu parce que j'avais peur de perdre ma liberté. Parce que je ne serais plus libre. Mais, je ne savais pas que j'étais esclave de d'autres choses. J'étais esclave à ce moment-là de l'alcool. J'étais esclave du désir de plaire aux autres. Tu veux m'enlever ça? J'étais esclave de l'obligation de travailler fort pour avoir de l'argent, pour être quelqu'un. J'étais esclave de la peur de la mort. Et quand un dernier m'avait à Jésus, j'étais libéré. C'est pour ça que Jésus a dit que la vérité nous libère. Il nous libère. C'est sûr qu'il nous libère de ces choses-là, mais on devient esclave de Jésus. Ah! Mais ça, c'est un bon maître. C'est ça qu'on va garder. Il s'agit de choisir le bon maître. Donc, la vérité en Jésus-Christ m'a libéré de ces esclavages-là. Une autre citation ici d'un monsieur, c'est un allemand, Luzas Amstus, dans un livre. Il est co-auteur d'un livre qui s'appelle « Que celui qui est sans péché » lance la première pierre. Donc, lui, il dit, « La dépendance est le résultat d'une recherche désespérée de bonheur. » Donc, au début, c'est correct. On a été fait pour être heureux. Et Dieu nous a fait comme ça. On cherche le bonheur, donc on recherche désespérément le bonheur. Les êtres humains consomment des substances addictives parce qu'ils veulent se sentir en vie. Ils essaient d'apaiser les tensions, de faire face aux peurs, de réduire les douleurs, etc. Ce qui, au départ, fait du bien, même insidieusement, à une perte de liberté. Donc, moi, je suis libre. Je bois ce que je veux. Je fume ce que je veux. Je couche ce que je veux. Mais, à un moment donné, insidieusement, j'ai envie de faire ma liberté. Je vais faire ma liberté. Et une autre citation, M. Timothée Caller, un auteur que j'aime bien, dans son dernier livre qui s'appelle « Le débat essentiel », il dit, « Nous adorons et servons quelque chose. » On ne peut pas ne pas adorer, aimer, servir. OK? On est fait comme ça. Une question plus pertinente serait, quel maître, mais je dois choisir mon maître, il y a deux maîtres, il y a Dieu et Maman, il s'agit de choisir le bon. Quel maître nous soutiendra, nous chérira, nous valorisera et nous honorera? Et lequel nous exploitera et nous maltraitera? C'est lui qui nous procure un plaisir éphémère, temporaire, qui nous fait fuir la réalité. Souvent, c'est le maître qui va nous exploiter, qui va nous maltraiter. C'est le diable. Si je choisis lui, c'est mon choix. Mais je ne suis pas libre des conséquences. Mais je peux choisir le maître qui va me soutenir, me chérer, me valoriser et m'honorer, qui est Jésus. Donc, quel maître je choisis? Donc, qu'on le veuille ou non, on est esclaves de quelque chose, de quelqu'un. Quelqu'un peut vous dire, « Bien, vous, les chrétiens, vous êtes esclaves de Jésus, il ne faut rien faire. » Il ne faut pas garder les choses qu'on ne peut pas faire, il faut garder tout ce qu'on a en Jésus, tout ce qu'on a, le soutien qu'on a, l'aide, la vie éternelle. Donc, la voie et la liberté, c'est de choisir le bon maître qui nous aime et qui veut notre bien. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la consommation de cannabis et l'alcool? Je vais donner un verset qui parle de l'alcool. Vous connaissez bien. Éphésiens 5, 18. Excusez. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Ici, ça ne dit pas « Ne prenez pas de vin. » OK? C'est parce que « Ne vous enivrez pas. » Donc, si tu en prends, parce que Paul recommandait à Timothée d'en prendre du vin pour ses légères dispositions, et le vin, Jésus a pris du vin avec ses disciples. Quand il a dit « C'est mon corps, c'est mon sang. » C'était du vrai vin. Ce n'était pas du jus de raisin. Donc, « Ne vous enivrez pas. » Donc, il y a un danger avec le vin, c'est de trop en prendre. Et si vous en prenez, vous allez vous enivrer. OK? Donc, puis, il y a au contraire rempli de l'esprit, de contrôlé par l'esprit. Donc, est-ce que c'est l'effet du vin qui va me contrôler ou c'est le Saint-Esprit qui va me contrôler? C'est une question de contrôle aussi. Est-ce que je perds mon contrôle dans l'ivrognerie ou je donne le contrôle de ma vie à l'esprit? OK? Et deux, trois versets sur la boisson. Dans Isaïe 5, 11, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. » Donc, on voit qu'ils connaissaient ça, qu'est-ce que c'était la boisson. Donc, « Malheur. » et Proverbe 21, « Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. » Donc, l'alcool a un effet sur le cerveau et la personne qui en prend, il est insolent, il fait du tapage, il n'est pas sage. Donc, la boisson nous transforme et ceux qui en ont déjà pris savent que la boisson ne nous rend pas plus faim. on ne s'améliore pas et plus on en prend, plus on dépérit. Donc, et quelqu'un va dire « Pourquoi Dieu a créé le cannabis si on ne peut pas consommer? » On pourrait dire « Pourquoi Dieu a créé le raisin si on ne peut pas prendre de vin? » Oui, on peut en prendre du vin. Sauf que le vin, tu vas prendre une coupe de vin en mangeant, ça ne reproduira pas l'effet d'une ou deux portes de marijuana. On va en parler. Donc, qu'est-ce que s'enivrer? S'enivrer s'il y a être intoxiqué par l'alcool, le cerveau est affecté, la perception est altérée, notre conscience, notre humeur, notre comportement, tout ça est changé. On a une perte de contrôle. Quand on est en boisson, on a une perte de contrôle, on ne contrôle plus ce qu'on va dire, la façon qu'on va marcher, la misère à faire des choses, travailler, on perd nos capacités. Et le marijuana a aussi un effet sur le cerveau, sauf que ce n'est pas chimiquement, ce n'est pas l'alcool, c'est le THC. Donc, les effets sont différents. Donc, les effets vont être sentiments, bien-être, relaxation, je dis tantôt se sentir gelé. Ça diminue les capacités motrices, la coordination fine, les mouvements, donc c'est plus difficile. Crisque d'hallucination, ça peut créer de la paranoïa aussi, anxiété. et ça va altérer la perception de la réalité. On n'est plus vraiment dans la réalité, on est comme d'un monde plus à part. Donc, ça produit des effets sur le cerveau, ça altère le cerveau d'une façon qu'on fuit la réalité. La Bible interdit de s'enivrer, mais elle n'interdit pas l'alcool. Donc, je peux consommer une petite quantité, un verre de vin ou deux, en mangeant, sans être intoxiqué, mais pour le cannabis, une petite quantité suffit. Et quand je prends un verre de vin en mangeant, ce n'est pas pour le faire, mais quelqu'un qui pume le cannabis, le but recherché, le goût. Le goût, c'est le goût de bon. Non, ce n'est pas le goût, c'est l'effet qui est recherché. Quand j'ai déjà pris, c'était tout simplement l'effet parce que j'haïssais, je n'étais pas un fumeur, donc à fumer ça, je n'aimais pas le goût, mais l'effet, ce n'était pas pire. Donc, une consommation modérée d'alcool ne produira pas maladie mentale, tandis que le cannabis, lui, peut causer une maladie mentale. Comme je l'ai dit, si je fume le cannabis, c'est pour avoir premièrement un effet. Puis, il y a un auteur chrétien qui a écrit ceci, Douglas Wilson, « L'unique chose que nous apporte le cannabis, c'est quoi, l'unique chose? Expérimenter une forme de buzz ou de déconnexion vis-à-vis de ce qui nous entoure. Donc, la seule chose que va nous apporter le cannabis, c'est ça, le buzz ou l'euphorie, puis il va nous déconnecter de ce qui nous entoure. C'est ça que ça nous apporte. Après, la parenthèse, il dit, « Est la chose qui est interdite dans la Bible concernant l'alcool? » parce que la Bible défend de s'ennuivrer parce que ça nous déconnecte de la réalité, ça altère notre cerveau, ça nous rend bizarre, ça nous transforme négativement. Donc, c'est une chose que la Bible interdit d'altérer nos pensées, de fuir la réalité comme ça dans des substances comme l'alcool. Mais, dans ce cas-là, il n'y avait pas de drogue, donc la drogue n'a pas été utilisée, mais on peut faire un parallèle qui est vraiment frappant. Et il continue, « Et parce qu'une telle détérioration mentale est justement le but recherché dans le fait de fumer de la marijuana, donc qu'est-ce qu'on cherche, c'est de transformer notre cerveau, d'être gelé, ok, c'est ça qu'on cherche, il dit, quatrième ligne, l'usage récréationnel, bon, lui, il n'a pas mis récréatif, c'était écrit avant la loi, l'usage récréationnel de marijuana est un péché sérieux et cela dès la première ingestion. donc lui considère que c'est un péché sérieux aussi parce que tu prends pour te geler. Ok. Donc, la Bible nous demande d'être sobre de corps et d'esprit. On va regarder un verset dans un pierre. Soyez sobre. être sobre, c'est en pleine possession de ses capacités mentales et mentales. C'est ça. Ou c'est être correct, être ne pas se déranger, être vigilant. Soyez vigilant. C'est un peu synonyme, mais presque. Donc, soyez sobre, restez vigilant, éveillé, on peut dire. Votre adversaire, oh, parce qu'on est à la guerre. Votre adversaire, qui? Le diable, rôde comme un enregistre en cherchant qui dévorer. Donc, le diable cherche des proies et on ne réalise pas toujours, mais on est visé. Le diable voudrait bien nous faire tomber. Donc, soyez sobre. Donc, c'est au contrôle de ses sens, libre d'intoxication. Donc, restez sobre. Et Pierre ne se contente pas de dire de rester sobre, mais il dit, faites attention, si vous n'êtes pas sobre, il y a un danger. Ce n'est pas pour rien qu'il faut être sobre parce qu'il y a un danger, c'est pour ne pas donner accès au diable. Et quand il n'y a plus le muraille de défense, le diable, c'est le démon, il attaque à cœur joie le chrétien. Et en s'intoxiquant, on devient plus vulnérable aux manipulations, aux séductions de l'ennemi. Le père du mensonge, dans Jean 8, 44, on dit que Satan est le père du mensonge. On devient vulnérable aux émotions trompeuses, aux sentiments trompeurs qui ne sont pas fondés sur la réalité. Donc, soyez sobre. Et je reprends les versets, on a essayé de faire 5, 17, 18. Tantôt, j'ai lu 18, mais là, je vais revenir à le verset plus avant. L'apôl-Paul disait, pourquoi ne soyez pas sans intelligence? Ah, là, l'apôl-Paul, il dit, je fais appel à votre intelligence. Ah, ben oui, c'est sûr, on est tout intelligent, on va comprendre ça. Êtes-vous assez intelligents pour comprendre? Donc, tout le monde se dit intelligent. Et il se dit, si je ne comprends pas, c'est parce que je ne suis pas intelligent. Donc, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, si vous êtes vraiment intelligent, vous allez comprendre c'est quoi que Dieu veut. Et verset 18, ne vous en aiderez pas devant. OK? Donc, si vous n'êtes pas sans intelligence, si vous êtes intelligent, vous comprenez le bon sens, la volonté de Dieu, ne vous intoxiquez pas de marihuana ou d'autres drogues. C'est la version Godreau. Donc, Paul fait appel à leur logique. Dieu nous appelle à être contrôlés par son esprit et non pas par les substances extérieures. Et l'intoxication, c'est une pratique qui est diamétralement opposée à l'œuvre du Saint-Esprit. Et perdre ses sens dans l'intoxication, c'est accepter une réalité qui est fausse, mensongeuse, destructive, hors de volonté de Dieu. Maintenant, j'ai dit que, bon, après ce que j'ai dit, vous comprenez que je ne recommande pas de fumer de marihuana. Je ne veux pas que ce soit le fait d'être chrétien, on prône une religion de ne pas ou d'interdit. Mais souvent, les non-croyants disent « Dans votre religion, vous n'avez pas le droit de prendre le bon sens, vous êtes obligés de donner 10 %, vous n'avez pas le droit d'avoir de relation avant de vous marier, de relation sexuelle, plein de choses, vous n'avez pas le droit. » C'est ça qui fait peur aux gens. Mais les gens voient ce qu'on n'a pas, mais ils ne voient pas ce qu'on a. Donc, oui, le cannabis, ce n'est pas recommandé pour un chrétien, mais comme chrétien, on a plus que ça. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Dire « Ah, bon, OK, j'apprends pas le cannabis, c'est correct. » Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Ce n'est pas juste que j'évite ces choses-là. Il veut plus que ça pour moi. Dieu m'a donné un grand mandat, un mandat de faire des disciples de toutes les nations. Dans Matthieu 28, une dernière parole qu'il a donné ses disciples. Allez, dans toutes les nations, on fait des disciples baptisés l'un au nom du Père 8 et du Saint-Esprit. Donc, Jésus veut qu'on parle de lui aux gens. Il veut que les gens qu'il accepte, on les suive comme disciples. qu'on fasse ce qu'on appelle ici les disciples-là, qu'on les suive sans que ce soit nécessairement les disciples-là. Ça fait n'importe quoi, n'importe quel suivi pour faire des disciples. Dieu veut qu'on utilise notre vie pour ça. Donc, le christianisme, ce n'est pas une religion de « ne pas », c'est une religion de « oui, je fais ». Je fais des choses pour glorifier Dieu. OK? Et la Bible nous demande d'être des bons intendants et je crois que si j'utilise mes finances, mon énergie pour le cannabis, l'utilisation de « soupéfiants », c'est un mauvais investissement dans le royaume de Dieu, le gaspillage de temps. Donc, Dieu veut que je mette mon temps ailleurs, mon énergie ailleurs. Et je vais vous lire un Corinthien, un dernier verset. en Corinthien 6, 19 et 20. « Ne le savez-vous pas? » Donc, il faut encore rappeler à leur connaissance. Vous le savez. Votre corps, elle tente du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Donc, le Saint-Esprit habite en vous et c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, donc vous savez que le prix qu'on a été racheté du royaume des ténèbres au royaume de lumière, c'est la mort de Jésus sur la croix. C'est ça que ça a coûté à notre Dieu pour nous racheter. Donc, c'est vraiment un grand prix. Donc, c'est sérieux votre affaire. Donc, rendez donc gloire à Dieu. À cause que le Saint-Esprit habite en vous, que vous avez été racheté un grand prix, que votre vie rende gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, rendons gloire à Dieu. Notre corps, comme enfant de Dieu, notre mandat, c'est de le glorifier. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant d'être convaincu. Ah, j'en prends ou je n'en prends pas du cannabis, je peux faire ci, je peux faire cela. Il y en a comme chrétiens qui disent, bon, ils font juste ce qu'est les limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, ce n'est pas nécessairement sain. Parce que Dieu nous appelle à plus que cela. Il nous appelle à aimer nos frères, glorifier Dieu, travailler pour son œuvre, le faire connaître. et quand on a Dieu dans notre vie, on ne devrait plus avoir besoin de ces substances-là d'alcool ou de l'effet de la drogue. Je vous donne un exemple. Quand j'ai été sauvé, c'était à Tupor, on est allé par après avec un groupe, j'étais à l'université. Une semaine ou deux après, nos amis disaient, bon, on va prendre une bière au bar. OK, on va prendre une bière au bar. Je n'étais pas conscient de dire qu'il n'y avait pas dit qu'il y avait un chrétien attention à ça. Fait qu'on va prendre une bière, deux bières, trois bières, quatre bières. Avant ça, comme nos chrétiens rendaient à la quatrième bière, là, je commençais à déjeuner un peu. J'étais rendu à quatre, je sentais un petit feeling. OK? Je commençais de bien. Mais là, comme chrétien, après quatre bières, beurk! Je n'étais pas bien. Cet petit feeling n'était plus là. C'est comme si le Saint-Esprit, la joie que j'avais, mon salut n'était plus là. J'étais mal. J'étais mal. Fait que je ne l'ai pas refaite. Je n'ai pas refaite. Et j'ai arrêté de consommer la boisson. Et mes amis me disaient, « Hey, tu as de remettre de la volonté, tu as de la volonté pour arrêter. Je n'ai pas de volonté, je n'ai plus le goût. » Et j'avais des amis qui voulaient arrêter par le propre force parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Ils n'étaient pas capables. Moi, je n'avais plus le goût. Donc, ça peut être la même chose pour le cannabis. Je n'ai pas le goût parce que ça m'éloigne de Dieu. Ça m'enlève la paix que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que je choisis? Quel maître choisi? Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas que vous partiez du Saint et que vous dites, « Hey, vivant, il dit, non, il ne faut pas prendre le cannabis. » C'est défendu. Mais surtout, ce que je veux vous rappeler, c'est qu'on a beaucoup plus que ça. Et on ne s'abaissera pas à la boisson, on ne s'abaissera pas à fumer ces substances-là et à prendre la drogue parce que Jésus nous donne beaucoup plus. Et je t'encourage à choisir votre maître. Un maître qui va vous aimer, vous chérer, vous soutenir ou un maître qui va abuser de vous et qui va vous emmener à l'enfer. Ou peut-être que votre vie chrétienne va être ennuyeuse, plate, et que vous arrivez devant le sénère, vous allez dire, « Ouf, j'ai mon salut et c'est tout. » Donc, prions en terminant. Notre grand Dieu, merci pour le temps qu'on a pu mettre à part pour cette étude ce matin. Et merci pour les gens qui ont été attentifs aussi, merci pour leur temps. Et Seigneur, je te prie que, au fond de notre cœur, Seigneur, on ne se pose même plus la question si on doit prendre le nom du cannabis ou si c'est bon ou pas, mais c'est choisir le mieux, c'est toi, la vie avec toi, le Saint-Esprit qui coule dans nos veines et ta vie qui coule en nous, la vie de Jésus, c'est ça qui est le mieux, c'est ça qui nous fait notre bonheur, qui nous réjouit. Et c'est tout simplement un arrangou de ce bonheur céleste qui va nous attendre dans ta présence pour l'éternité. Merci, notre Dieu, pour ce privilège de te connaître. On ne finira jamais de te remercier. Merci, Seigneur, de nous soutenir à travers les épreuves qu'on a chaque jour, chaque mois. Il n'y a pas personne ici qui n'a pas d'épreuves, qui n'a pas de difficultés. Mais Seigneur, puissions-nous affronter ces épreuves, nous affronter avec toi parce que tu es le Dieu de toute consolation. Et on prie dans le nom de Jésus, notre sauveur et notre maître. Amen. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501